Marcher le long de la Côte le matin, c'est vraiment une chance incroyable parce que ça te vide la tête. C'est vrai que ça fait vraiment de bien de juste regarder la nature, d'être seul au monde et juste de se dire qu'on est dans le plus beau endroit de la Terre. À 25 ans, Marie Bruat vit sur un îlot de verdure, à la croisée des eaux de l'océan Atlantique et de la mer du Nord, au large de l'Écosse, à Fair Isle, dans les Shetlandes. Où l'eau est un peu fraîche. 11,5, ça descend, ça descend, 11,1. Mais les baignades, sauvages et inoubliables. Marie nage rarement seule, presque toujours rejointe par ses phoques. Qu'il la fixe, droit dans les yeux. Je pense que j'ai pris conscience que ma vie, elle était courte et que je n'avais pas envie d'être coincée, d'avoir des moments dans ma journée que je n'aimais pas. Je n'avais pas envie d'avoir des moments où je devais prendre le métro, pas envie d'avoir des moments où je devais faire de la paperasse et tout ça. Et en fait, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici où en fait, toute la journée, je ne fais que ce qui me plaît. Marie a posé ses valises à Fair Isle il y a deux ans et demi. Il fréquentait par les oiseaux migrateurs et 55 habitants seulement. Après des études dans le milieu de la mode, une expérience professionnelle à Paris, elle a souhaité changer de cadre, de rythme et concevoir son métier différemment. en répondant à une simple annonce, une offre d'emploi d'une créatrice installée sur l'île et qui travaille la laine de moutons. C'est mieux si tu cadres un peu plus haut. À Paris, je travaillais dans un bureau, tu fais la partie pour laquelle tu es très douée, mais tout le reste, tu ne touches pas. Mathie, l'entreprise qu'elle avait créée, ça m'a permis d'avoir l'environnement parfait pour avoir mon changement de vie, mais aussi de mettre plus de moi-même et plus de ma créativité, d'avoir une plus forte relation avec les produits qu'on fait. Je ne m'ai jamais dissuadée de venir, car professionnellement, je voulais qu'elle vienne. C'était une opportunité de découvrir une autre manière de vivre. Mais je l'ai prévenue que ce n'était pas un choix anodin et qu'elle était jeune pour venir s'installer ici. Cara Ferrail, hormis quelques touristes, débarquait des paquebots de croisière pour admirer cette beauté sauvage. C'est une vie à huit clots, loin du continent, presque hors du temps. Il n'y a ni commerce, ni restaurant. Tout juste une petite salle des fêtes où la laine tricotée sur l'île est vendue aux visiteurs. C'est cette vie, loin de l'agitation de la ville, qui a aussi séduit Chloé Faïta, cette autre française de 24 ans, originaire de Grenoble et arrivée au même moment que Marie Bruat sur l'île pour faire du tricot. Ça va, la laine n'est pas trop sale. Espérons qu'ils ne se débattent pas trop ceux-là. Une coïncidence de parcours. Ok, behave, right. Car les deux jeunes femmes ne se connaissaient pas avant et rien ne les destinait à se retrouver un jour dans un même enclos, à tondre des moutons sauvages. J'enseignais dans un lycée agricole, mais j'étais plus prof qu'agricultrice quand même. Quand on est arrivé, tout le monde était là, tu devrais aller voir, il y a une autre française. Pour moi, ce n'était pas trop la nationalité qui me disait, ah oui, chouette, c'était plutôt l'âge. C'est vrai, quelqu'un qui n'a pas 70 ans. Et aujourd'hui, Marie et Chloé justement veulent faire de leur jeunesse un atout pour la préservation de cet écrin reculé. Où il y a quelques mois encore, avant l'arrivée de ces éoliennes, il n'y avait même pas l'électricité la nuit. Il y a des îles qui ont été un peu, d'autres îles en Écosse qui ont été un peu submergées par des retraités ou des gens qui ont acheté surtout des résidences secondaires qui n'y habitaient pas à l'année et les îles sont mortes comme ça. Donc quand on vient ici, c'est aussi un engagement pour faire quelque chose pour l'île et la communauté, entre guillemets, servir à quelque chose. En échange de leur investissement, ces Françaises vivent dans ces petites maisons propriétés du National Trust, l'organisme écossais chargé de la protection du patrimoine naturel. Marie Bruat paye un loyer dérisoire, 120 euros par mois et vit confortablement avec les 1000 euros de son travail de styliste. Elle a même rencontré Thomas, sur l'île, son petit ami écossais. Good ! Et dit ne pas regretter sa vie d'avant. Il y a plein de gens qui disent on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Mais oui, tu ne sais pas, mais peut-être que tu vas gagner quelque chose de mieux, alors c'est un pari mais je pense que c'est un pari qu'il faut faire. Et si jamais ça ne va pas, on retourne en arrière et puis c'est tout. On n'aura pas perdu grand-chose. Un quotidien à 25 ans, sur 5 km de long et 2 de large. À 2h30 de bateau des côtes écossaises. Un idéal de vie, comme un phare qu'on ne quitte pas des yeux, pour ces Françaises du bout du monde. ...